Il a revêtu son costume Mao pour l'occasion. Xi Jinping, deux ans après avoir pris les rênes de la Chine, se montre enfin, dans ce qui est peut-être la plus importante de ses fonctions, commandant en chef. Et ce balai, réglé au cordeau de 12 000 soldats, lui plaît visiblement. L'APL, l'Armée Populaire de Libération, a sorti la crème de la crème pour l'occasion. L'avenue Shangan, avenue de la paix éternelle, les Champs-Élysées de Pékin, était d'ailleurs bien peu pacifique aujourd'hui, chargée d'un matériel de guerre impressionnant, dont une bonne partie n'avait jamais été montrée. Les attachés militaires occidentaux ont été particulièrement intéressés par les multiples batteries de missiles dont dispose maintenant la Chine, et surtout celle-ci, les DF-21, fusées balistiques réputées tueuses de porte-avions. Vladimir Poutine, haute d'honneur, apprécie. La Chine ne recherchera jamais l'hégémonie et l'expansion à assurer Xi Jinping, certes, mais qui s'y frotte si pique, c'était l'autre message, non dit, mais bien compris par les Chinois, collés devant leur smartphone ou leur téléviseur. C'est super, et la Chine est devenue puissante. Ça nous permet d'avoir plus confiance en nous, d'être meilleurs et respectés. L'avenir dira, si cette démonstration de force a impressionné également les voisins de la Chine, à commencer par le Japon. L'avenir dira, si cette démonstration de force a impressionné également les voisins de la Chine, qui se fait enramerir.